C'est fermé en avant. Fermé l'agence des salles lignes à Ajaccio, de même qu'aux autres agences sur les 13 que compte le groupe LCL Corse. Et cela semble mal parti pour une réouverture rapide. La rencontre ce matin entre la direction marseillaise et les délégués STC n'a pas permis d'avancer sur la question des nouvelles conditions du versement de la prime d'insularité. On nous dit que c'est une réunion de concertation, qu'on invite une organisation syndicale qui n'est pas gréviste autour de la table, donc c'est hubuesque. Donc nous demanderons à la direction du travail d'organiser une véritable négociation, y compris avec la médiation demandée auprès de la préfecture. Parce qu'en face de nous, même s'ils se sont déplacés, même s'ils ont accepté qu'une délégation extérieure au Crédit Ionnais soit présente, syndicale, aujourd'hui on n'a pas l'impression qu'ils aient la volonté de sortir du conflit. Avec le versement de la prime en une seule fois, les salariés ont le sentiment très net qu'ils seront bernés, notamment avec la disparition de certains avantages provoquant, selon eux, une chute brutale de leur pouvoir d'achat. Sous couvert de réorganisation, de simplification, on nous proposait une baisse de notre prime d'insularité. Nous simplement, on demande simplement, depuis le début, le maintien à l'identique de notre prime d'insularité. Du côté de la direction, refus absolu aujourd'hui de répondre à nos questions. Seule une médiation pourrait remettre les deux parties autour de la table.